Le lâcher prise chez le sportif, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite, tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description, si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi, pour pouvoir encore aller plus loin. Donc le lâcher prise en compétition, on va voir cela en trois points aujourd'hui. Donc parfois, quand on est sportif, on s'est entraîné des centaines d'heures avant et pourtant on arrive en compétition, on sent qu'on est un peu crispé, on va absolument gagner ou alors on a hyper peur de perdre, ce qui est bien que le corps est bloqué, on ne lâche pas prise et on n'est pas aussi performant qu'à l'entraînement. Donc pour pouvoir lâcher prise quand tu es en compétition, le premier point déjà, c'est vraiment d'enlever cette peur de l'échec. Dire qu'une des clés, c'est d'arriver à vouloir quelque chose et en même temps ne pas le vouloir. Wow, comment ça ? Ça veut dire que dès que tu as envie de quelque chose, dès que tu veux l'objectif, eh bien automatiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne l'as pas. Et quand tu es là, tu n'as pas cette certitude que tu vas réussir à avoir ton objectif. Par exemple, avec un sportif de haut niveau international que j'avais accompagné, eh bien, il voulait absolument avoir son titre international, eh bien, mais il n'avait pas cette certitude. Pourquoi ? Parce que quand tu as cette peur, quand tu veux quelque chose et qu'il y a la peur de ne pas l'avoir, alors il se passe quelque chose. Il y a Mani et Sam qui ont créé une pyramide notamment de la peur et qui résume assez bien ce qu'un sportif peut ressentir. C'est d'abord, il y a la peur. Tu essaies de gérer ta peur, mais tu n'y arrives pas. Du coup, tu peux soit te mettre en colère, soit être frustré. Si tu n'arrives pas à gérer cette frustration et cette colère, tu te transformes en impuissance et en culpabilité et tu restes dans des schémas comme ça de non-performance. Alors que quand tu arrives à aller voir de quoi tu as peur concrètement et de voir que finalement, eh bien, il n'y a rien à perdre, quand tu te transcends de cette peur, il reste quoi ? Uniquement de la certitude. Donc la première étape déjà, c'est de passer cette peur de ne pas atteindre ton objectif. Et ça, tu peux enlever cette peur uniquement quand tu vois tous les inconvénients d'atteindre ton objectif et qui sont en parfait équilibre au bénéfice à atteindre ton objectif. Quand tu as les deux, boum, l'illusion de la perte du gain s'écroule et donc il n'y a plus cette peur et tu as juste envie de te dépasser. Et vu que tu n'as plus la peur de l'échec, le corps n'est plus en rétraction, il est juste en expansion. Donc ça, c'est la première étape. Un, enlève cette peur de l'échec. Donc la deuxième étape ensuite, c'est de te débarrasser du regard des autres en récupérant toutes les parties de toi. C'est-à-dire avec un joueur de foot que j'avais accompagné, lui, c'était vraiment cette peur d'être jugé. Il avait peur d'être jugé par les autres, il avait peur de faire des mauvais matchs. Et quand on allait voir que les choses dont tu as peur d'être jugé, c'est des choses que toi-même tu juges et quand on enlève ce jugement-là sur soi, alors bizarrement, en un claquement de doigts comme ça, tu n'as plus peur d'être jugé de ce trait de caractère. Donc ça, c'est la deuxième étape. Pense à être dans le non-jugement, mais pas le non-jugement, béni-oui-oui et bisounours. C'est vraiment le non-jugement qui est incarné. Tu sens que ton corps ne juge plus. Et pour cela, il y a les sessions de dépolarisation. Et enfin, la troisième étape qui vient en complémentarité et qui vient optimiser ça. Souvent, quand tu es sportif, on est souvent crispé, on a souvent l'habitude de persévérer, et du coup, d'être beaucoup dans la force. Et du coup, c'est aussi d'habituer son corps à lâcher prise. C'est-à-dire que tu peux t'intéresser à des exercices. Tu peux taper sur Internet. Ensuite, les exercices de Jacobson, par exemple, qui sont vraiment intéressants, où tu vas prendre conscience des tensions musculaires dans ton corps. Et par exemple, là, si tu serres, tu prends 5 secondes, tu serres très fort ton poing, comme ça, tac. Et là, quand tu le relâches, tu t'intéresses à noter et à mesurer tout le relâchement dans le poing. Et tu vas voir que tu vas pouvoir ressentir le relâchement, les micro-relâchements dans les avant-bras, par exemple. Et après, tu peux le faire dans tout le corps. Tu tapes sur Internet, tu regardes, il y a plein d'exemples sur ça. Ça ne sert à rien qu'on approfondisse aujourd'hui. Et du coup, plus tu vas être capable de consciemment, sur demande, relâcher chaque muscle de ton corps, même les plus petits muscles, et bien plus ça va être simple de pouvoir lâcher prise. Et aujourd'hui, justement, Jacobson, déjà à l'époque, il y a quand même plus d'un siècle aujourd'hui, avait montré qu'il y avait vraiment un lien entre la tension musculaire et schématiquement l'influx nerveux et les pensées. Donc, plus tu vas être capable de détendre ton corps sur demande et sur mesure, plus ça va être simple juste avant d'arriver en compétition ou alors à des phases dans la compétition par rapport à certains sports où tu as seulement quelques secondes de poum sur mesure, te relâcher, te remobiliser et d'être vraiment décontracté. Parce que ton niveau de performance va être égal au même niveau où tu es capable d'avoir ton objectif ou du moins de te diriger vers ton objectif en fluidité et c'est-à-dire s'enforcer dans le relâchement le plus total. Et donc, tu arrives à ce parfait équilibre entre « j'ai envie d'avoir mon objectif, mais je sais déjà qu'il est réalisé, c'est qu'une question de temps. » Et en même temps, j'en ai rien à faire de rien à faire de l'atteindre ou pas. Et là, on est dans vraiment un paradoxe qui est la vie. C'est « je veux quelque chose et en même temps, je sais qu'il est fait et en même temps, je m'en fous de ne pas l'avoir. » Et quand tu as ce parfait lâcher prise entre « je veux ça » et en même temps, je m'en fous, là, tu as le parfait équilibre pour ton corps, pour ton esprit, pour pouvoir te diriger vers ce que tu veux en toute fluidité. Et c'est vraiment une des clés aujourd'hui de la performance de vouloir quelque chose, mais de savoir que c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Et en même temps, te dire « si ça, ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, il y aura quelque chose d'autre derrière qui se présentera. » Et enfin, pour t'illustrer ce propos, j'étais avec mon mentor à l'époque, il y a trois ans en arrière et du coup, on était en train de boire un verre en face de la mer et du coup, il me dit « tiens Pierre, regarde l'horizon, on pourrait se dire « allez, on va à l'horizon et on se dirigerait vers l'horizon. » Mais seulement quand on arriverait à cet horizon-là, on verrait qu'il y a un autre horizon qui est disponible. Mais cet horizon-là, on ne peut pas le voir tant qu'on n'a pas fait le premier chemin. Eh bien, pour toi, c'est la même chose. Peut-être que ton objectif aujourd'hui, c'est d'aller au point A, mais peut-être que ta destinée, c'est peut-être d'aller justement au point qui est suivant. Mais tant que tu n'as pas fait ce chemin, tu ne peux pas avoir les autres horizons derrière. Et enfin, aujourd'hui, l'autre fois, j'en parlais il y a quelques mois à mon père. Je lui disais « mais en fait, encore heureux qu'à l'époque, j'ai perdu mes finales de championnat de France parce que si je ne les avais pas perdues, je n'aurais pas autant cherché ce qui manquait à la préparation mentale aujourd'hui. Et finalement, ma destinée, c'était d'aller sur la préparation mentale. Mais ça, à l'époque, il y a cinq ans, je ne savais pas. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tant que tu n'admènes pas ça, tu ne pourras pas lâcher prise totalement et de dire « bon, allez, je fais confiance au destin, les choses sont bien faites et sont faites pour me faire avancer dans ma direction en fonction de mes systèmes de valeur. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est juste pour me préparer aux étapes suivantes. Et si tu fais ça, tu verras que tu seras inarrêtable parce que tu verras que dans la vie, à chaque fois, tu n'as rien à perdre. Donc, tu pourras y aller en confiance, aller vers tes objectifs en confiance. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A, où tu en es aujourd'hui, le point B, où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501